Oyonna en quête de rachat sur la pelouse de Soyo Angoulême après avoir chuté à domicile dans le duel des gros bras face à Brive. Les Oyomens aimeraient l'emporter en terre charentaise pour s'assurer une demi-finale à domicile. Mais d'entrée, les Oyomens se prennent les pieds dans le tapis. Quelques mauvais choix, quelques mauvaises négociations. Les Oyomens sont pénalisés derrière et offrent une première cartouche à Pierre Lafitte, le buteur angoumoisin, qui ouvre le score 3-0 pour les Charentais. Mais Soyo Angoulême se met à la faute à son tour. Ben Botica manque de précision. Derrière les esprits s'échauffe. Carton jaune pour Joël Sclavi d'USA15 et Wani Thuy. Joueur d'Oyonna, Ben Botica lui ne parvient toujours pas à régler la mire. 0 sur 2 au pied. Mais à défaut d'être juste au pied, Oyonna va faire la différence sur cet éclair de génie de Quentin Etienne, qui voit la porte s'entreouvrir et file s'allonger dans l'embut pour le plus grand plaisir. Des remplaçants qui avaient pris place dans la zone cible. Oyonna prend l'ascendant. Ben Botica, cette fois-ci, parvient à trouver les perches. Oyonna mène 7-3. Mais Soyo Angoulême va encore sortir son vatou et miser sur Pierre Lafitte pour faire la différence. L'arrière angoumoisin passe le premier rideau. Derrière, les Oyomènes résistent, défendent dur mais sont sanctionnés. Pierre Lafitte ne tremble pas malgré des conditions compliquées avec le vent. 2 sur 2 pour le buteur angoumoisin et Angoulême qui revient à une longueur d'Oyonna. Juste avant la pause, les mêlées sont compliquées à négocier. Les deux équipes sont une nouvelle fois sanctionnées d'un carton jaune. La fin de premier acte est hachée. Les deux équipes vont voir rouge. Vous l'avez vu au sol. Il y a eu des gestes, il y a eu des mouvements. Carton rouge pour les deux joueurs. Les deux formations sont condamnées à continuer à 14. Mais à la pause, c'est Oyonna qui mène 7 à 6 en terre charentaise. Au retour à dévestir, le deuxième de Pro D2 veut encore hausser le ton mais se précipite. Soyo Angoulême récupère. P.O. lance Lucas Martin Caneda. Le long coup de pied de l'élié angoumoisin. Vous le voyez, Sakyuza, Bureta Kiyasa va mettre la pression au joueur d'Oyonna. Et cela joue façon footballeur pour envoyer le ballon dans l'ambute avant d'aller s'allonger pour redonner l'avantage. O.S. à 15 dans un stade Shanzi qui explose. Soyo Angoulême continue alors de pousser après plusieurs incursions. Oyonna recule. Vous le voyez, le ballon porté de Kevin Le Gouen avance. Et finalement, ce ne sera pas un essai pour Kevin Le Gouen, mais un essai de pénalité qui sera accordé par l'arbitre de la rencontre. Le premier break est fait pour les Charentais. O.Yonna n'a pas dit son dernier mot et continue de jouer juste. Déjà hauteur du premier essai, Quentin Etienne va s'offrir. Un doublé et glacé le dos des supporters de Shanzi. Les esprits s'échauffent encore. Pas de quoi arrêter l'ovation qui est faite à Kevin Le Gouen qui effectuait son dernier match à Shanzi avant de rejoindre le Racing. Ben Botica va alors trouver l'ouverture dans la défense charentaise. Nouvel essai pour O.Yonna. Les Charentais qui pensaient avoir fait le plus dur perdent à nouveau le gain de l'avantage au tableau d'affichage. O.Yonna bascule en tête pour une longueur. Mais soyons Goulême, continue encore, ne dépose pas les armes. La percée de Boretta Kiyasa est impeccable. La combinaison l'est tout autant avec Paul Belzons qui lance. Benjamin Péot qui va s'offrir son premier essai cette saison sous le maillot Charentais. Une fin de match ouverte, complètement folle. Vous l'entendez, le public de Shanzi ne s'y trompe pas et pousse son équipe. Insuffisant puisque O.Yonna va inscrire un nouvel essai par l'intermédiaire de Blaise Dumas. Soyons Goulême et dans le dur. Ben Botica lui feinte la passe avant de s'extirper de la tenaille et d'aller inscrire un nouvel essai. Son doublé ce soir. Et c'est lui sur la sirène qui va libérer les siens et offrir la victoire à O.Yonna. La certitude pour les Oyomens d'une demi-finale à domicile dans sa quête de remonter en top 14. Sous-titrage Société Radio-Canada